Et nous sommes le 4 décembre, bon dimanche et merci d'être là sur Génération Télévisions, voici le TV168. A la une ce dimanche, la connerie de TF1, la bêtise de la semaine avec le match Tunisie-France dans la Coupe du Monde de football au Qatar, match qui s'est déroulé à 16h mercredi. Alors pour vous rappeler un petit peu le contexte, il y avait 1-0 pour la Tunisie, il y a eu des allongements de jeu, c'est les arrêts de jeu en fait qui sont mis en temps à la fin du match. Ça atteint parfois même plus de 10 minutes en fait de plus, ce qui peut contraindre un petit peu à aller très très vite pour les chaînes. C'est ce qu'a fait justement TF1, dès qu'il y a eu le coup de sifflet final, juste après le but d'Antoine Griezmann qui a fait 1-1, et bien TF1 a décidé de lancer générique et de partir en page de pub pour lancer le mag après de Denis Brognard. Sauf qu'au moment de partir, on voit l'arbitre acquitir son oreillette, ce qui veut dire qu'il est en train de discuter. Et il a demandé en fait la VAR, qui permet de revoir les images du but, notamment du joueur français. Et au final, il a annulé ce but. Et après je crois qu'il y a eu quelques passes de joueur, et puis finalement la vraie fin du match. Sauf que tout ça n'a pas été diffusé sur TF1, puisqu'il était parti en page de pub. Il est impossible de revenir directement, puisqu'il y a toute la déclinaison de TF1, que ce soit MyTF1, mais aussi TF1 Belgique, Suisse qui sont en pub, donc on ne peut pas trop revenir. Donc ça a provoqué un énorme tollé, TF1 s'est excusé, mais aussi écrit à la FIFA pour dire qu'il y avait un gros problème, un gros dysfonctionnement. Vous allez pouvoir me dire votre avis de Suisse. Alors la question 168. Dimanche dernier, je vous ai demandé qui s'est surpris à regarder la Starag 2022. Vous avez été en grande majorité racontant de moi, et il y a juste 4 personnes qui en fait ont répondu pas moi. Merci pour le vote. Alors justement, le football maintenant. Trop de pubs sur TF1 à votre avis ? Notamment autour des matchs de football de la Coupe du Monde, y a-t-il trop d'écrans ? A vous de voter, le lien est dans la description. Dans le reste de l'actualité télévisuelle, voici le rayon. Et on commence sur M6 avec Karine Guioc qui prend un congé sabbatique. On l'a appris il y a quelques jours. Elle ne sera pas à l'antenne du 12.45 de la chaîne de janvier à septembre. Elle va se consacrer à ses passions, notamment de la chanson. Ce sera Nathalie Renou qui va prendre les mains du journal du midi à partir de janvier. Et le week-end, elle sera remplacée par Dominique Tenza. Qui a déjà été joker de l'émission. On continue avec France de maintenant et un record du monde de participation à un jeu télé. Après Marie-Christine de Tout le monde prend sa place. Bruno des 12 conmédies. Voici Magali de chacun son tour. Oui, on ne s'y attendait pas vraiment. Alors, ce n'est pas exactement pareil puisqu'elle n'est pas toujours, toujours la grande championne, la grande participante. Elle est en fait dans le mini public de l'émission. Mais ça fait 315 fois qu'elle participe au jeu de Bruno Guillon. Donc, elle est dans le record du monde. Et puis, on termine avec des nouvelles de TF1 et de M6. Vous le savez, il va y avoir un dossier brûlant l'année prochaine. C'est le renouvellement des fréquences de diffusion qui interviendra au mois de mai prochain. Il va y avoir un appel à candidature lancée par l'ARCOM. L'ARCOM, justement, qui a reçu M. Xavier Miel. C'était cette semaine. Il a expliqué un petit peu ses idées et notamment ce qu'il allait faire s'il candidatait. Ça promet. Il est très, très en forme. Petit focus pour faire le bilan de la Star Academy. L'édition 2022 a bien marché côté audience, surtout sur les quotidiennes, qui ont battu des records jamais vus depuis plus de 10 ans. Les primes ont été un petit peu moins forts. Mais les deux derniers numéros, domicile et finale, ont fait quand même bien parler en termes d'audience. La gagnante est donc Anisha, qui a gagné 57% des voix face à Enola, à 43%. Il est aussi dans la finale Louis et Léa. Bravo en tout cas aux 13 candidats qui ont participé, ainsi qu'aux corps professoraux et à toutes les équipes de TF1. On n'a pas d'infos pour l'instant pour une prochaine saison, qui devrait être plus longue en tout cas. L'arc-en-ciel des audiences, 4 vendredi pour le prix d'un. Et on commence en rouge avec W9, le cross qui est en dessous les 400 000. C'est très moyen aussi. En orange, c'est le prime du Téléthon sur France 3, avec 800 000 téléspectateurs, leur hausse par rapport à celui de l'année dernière. Mais ça reste très faible. Le light finit sur une bonne note, plus d'un million de téléspectateurs vendredi, avec Alain Chabas sur TF1 en jaune. Mais bon, c'est quand même moyen aussi. Dans les bonnes audiences maintenant, sur M6, toujours vendredi, il y avait Tous en Cuisine, le retour. En vert clair, 1 400 000, c'est un record. Ensuite, dimanche dernier, un dimanche à la campagne, il y a fait un record d'audience sur France 2, 1 600 000. Ça reviendra après pour les fêtes. En bleu foncé, c'est la Star Academy. En seconde partie de soirée, la finale a fait 3 700 000. C'est pas mal du tout, 25% de part de marché. Et puis, l'audience de la semaine, c'est plus de 11 millions de téléspectateurs pour le match de samedi dernier en Coupe du Monde. Les audiences de novembre 2022, grosse hausse pour TF1 grâce au foot et à la Starac. France 2, France 3, M6, France 5, baisse un tout petit peu. Remontée énorme de TMC, baisse de BFM TV. En deuxième page, vous avez notamment LCI, qui est toujours à la 12e place. RMC Découverte, RMC Story. A noter l'équipe qui remonte un petit peu. Puis la dernière page à signaler, Chéri 25 en toute petite baisse. Sinon, ça reste globalement stable. France Info passe, malgré tout, à 0,7. Et pour terminer, les programmes télé du soir. Comme chaque jour dans le Top TV, mais la scène en TV 168. Ce soir, c'est du football, comme chaque soir sur TF1. Angleterre, Sénégal en direct à 20h. Sur France 2, c'est le film Jalouse à 21h10. Sur France 3, en rediffusion, vous retrouverez l'inspecteur Barnaby, qui est là, mais en rediff, c'est pas d'inédit, mais qu'on proposera quand même ce soir sur la 3. Ensuite, on passe sur France 5, avec là aussi en rediff, un épisode du Monde en Face, Femmes, les oubliés de la santé, à 20h55. Sur M6, un numéro inédit de Capital, avec la cuisine, et notamment les robots ménagers, avec Julien Courbet à la barre. Sur Arte, c'est une rediffusion des 3 jours du Condor à 20h55. Vous retrouverez ensuite que des films. Vraiment, là, c'est plusieurs films à la suite. Sur C8, Garou Garou, le passe-muraille à 21h10. Sur W9, c'est Pompéi, qui est en rediffusion également, qui sera diffusé à partir de 21h05. Là aussi, en rediff sur TMC, c'est Jurassic World. C'est le film Fallen Kingdom, en rediff donc. Rediff également pour le film Les gamins sur TFX, à suivre à partir de 21h05. Et puis, il y a également une rediff, mais là, c'est plutôt un déri film de Noël sur Energy 12, Coup de foudre royale, mais coup de foudre royale à Noël. Ensuite, sur les chaînes parlementaires, ce sera Rambominach, avec Patrick Cohen. Là aussi, une rediffusion. Sur Culture Box, inédit. C'est une pièce de théâtre, la pièce Ensemble, à 21h10. Sur BFM TV, il y a des docs. Il y a surtout le 7 jours BFM, à suivre à partir de 20h30. Sur ses stars, Chicago Fire, un épisode inédit qui date, je crois, de l'année dernière, à suivre à partir de 21h10. Sur Gully, c'est dans Gully Prime, comme tous les soirs, le Tiny House Nation. Là, vous avez une rediffusion de plusieurs épisodes à la suite. Sur TF1, série, film, c'est Sissi, en rediffusion à partir de 21h, un classique. Sur l'équipe, la chaîne L'Équipe, des courses de casses à savons, mais sinon, c'est bien évidemment les débriefs mi-temps et fin de match avec l'équipe du soir. Sister vous proposera en rediffusion La Belle et la Bête, un film de Christophe Gans, à 21h05. Faites l'entrée, l'accusé est en rediffusion sur RMC Story. C'est un numéro de l'époque, France 2, qui sera proposé à 21h10. Indi dit, par contre, pour RMC Découverte avec la série Doc Seule face à l'Alaska, à suivre. Sur Sherry à 25, c'est une rediffusion des petits meurtres, nous et des petits meurtres d'Agatha Christie, culte à 21h05. Et puis, on termine avec les deux chaînes info. Elle, c'est le 20h de Darius Rochebin, à 20h donc. Et puis, sur France Info, c'est l'inattendu, comme jeudi soir, avec Nathaniel de Rincey. Voilà pour les programmes du soir. C'est tout pour aujourd'hui pour le TV168, qui est un peu plus long avec les programmes, bien sûr, du soir. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro et puis, il y aura le Top TV toute la semaine. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada